Salut tout le monde ! Comment ça va les amis ? Moi je vous ai déjà montré un petit peu l'équipe donc full fr pour ce fut de champs Je vais commencer avec Zidane en 10 Voilà je voulais, je comptais plus l'associer devant la défense avec Kanté Mais voilà c'est Zidane Je vais le tester en 10, du coup j'ai pris Samson qui vaut 23-24k pour jouer aux côtés de Kanté devant la def Zidane en 10, Ben Yedder en pointe et Dembélé et Mbappé sur les côtés Donc voilà l'équipe est très cool sur le papier J'espère que ça va bien fonctionner Et puis voilà on va tester Zidane en 10 Si je vois que c'est vraiment trop compliqué, parce qu'il manque d'agilité et tout Bah peut-être qu'à un moment je le décalerai devant la défense avec Kanté Mais en tout cas on va l'essayer 10 Voilà Zizou, j'ai tenté une grosse frappe premier poteau Magnifique, magnifique Oh putain s'il quitte c'est du pain Bini Ah oui alors là je le prends tout de suite Allez on l'a vu au deuxième Bahoum Heureusement qu'il y a Zizou Ça c'est bien joué Kiki Magnifique la passe Ah Samson il l'a mise Bah oui il est en 4 mauvais pieds Il l'a bien mise, ça a été pas évident, il m'a surpris Magnifique Ça c'est le beau jeu C'est le beau football, mes deux buts sont propres par contre Ah bah voilà il suffisait de le chauffer un petit peu Dembouze Oh bien oui Oh demain Oh oui il s'est pris un coup de... Oui Mais tire J'en fais but La stat de K mais sert à quoi ? Je sais pas il y a des stats elles sont là pour décorer Allez Ben Yéder, sa finition lui elle est incroyable à chaque fois Bon on va finir tout seul comme un grand Non Ben Yéder il rate rien, c'est ça qui est kiffant avec lui Franchement les frappes sans contrôler tout En finition qu'est-ce qu'il est fort ? Je le trouve super lourd le Zidane Middle Ouais mais il est un peu lourd C'est pour ça que quand tu en as il l'utilise en général c'est plus bas sur le terrain Tu vois devant la def Mais là je voulais le tester en 10, il m'a pas l'air, il m'a pas l'air mal Après oui je pense qu'il est meilleur plus bas J'arrive plus à faire les drag back depuis la match Bah moi en fait j'ai une technique Je fais L2, bah pour toi L2 R1 Reste appuyé sur L2 en plus et tu fais ton R1 Ça fonctionne tout le temps Quand je fais des fois avec juste R1 moi je le foire je sais pas pourquoi Et je reste appuyé sur L2 en plus ça fonctionne tout le temps Et ça peut pas se louper Tu fais L2 plus R1 et tu fais ton drag back et tu verras Moi c'est ce que je fais en tout cas J'ai toujours fait ça et ça fonctionne très bien C'est ça Zizou Oh la la l'arrêt là par contre il a fait un arrêt de ouf Voilà j'ai bien couvert avec blanc Mais je me suis fait niquer Bien joué lui D'accord Non j'aurais bien eu ce petit coup de pouce du destin Il m'aurait servi Mais non mais tu vois les passes sont horribles Ils appuient pas leurs pas Regarde tu vois blanc je sais pas ce qu'il me fait avec les passes Pourtant c'est un bon passeur Vous avez vu toutes les passes depuis tout à l'heure ? Bon là j'appuie il la donne pas voilà Tiens ouais je puse toutes les passes C'est blanc il la donne pas on sait pas ce qu'il fait Il fait une vieille passe après je récupère la balle J'appuie sur passe vous avez vu le joueur ce qu'il fait Il la donne pas il y a rien à comprendre Ouais il joue tous à 40 derrière mais même comme ça Je dois le gagner le match Enfin il y a la place grave j'abuse The next day Bon les gars on était en Bah j'ai pas mis un jour on était en 9-1 hier On va continuer tranquillement Zizou Zizou Voilà Dembouze Il y a eu Zidane, Bappé et Ben Yeder je crois Voilà Zizou Ils font des appels bizarres mes joueurs Ils me cassent les couilles Voilà Dembélé Putain j'ai cru il avait raté le goal il la touche en plus C'est ça ZZ Allez s'il te plaît Ben Yeder Parfait Après un vieux compte favorable Voilà C'est le fou de chevaux Le fou de chevaux Oh merde l'homme Bien vu Kiki Ouais je m'en sors bien en swatch Enfin toujours quand je fais le changement ça paye direct Le match d'avant je l'ai fait direct j'ai marqué après Il a rattrapé Il m'a fait flipper sur son pied gauche J'ai dit mais si je tire pas là je tire pas J'ai hésité à refaire la passe Ou à me remettre son pied droit Mais je me suis dit nickel The next day Bon les amis sinon on est en 16-1 On va essayer d'attraper l'élite comme d'habitude Pour le moment ça va plutôt bien Avec la team France Mais bon Ça risque de se compliquer forcément On va jouer tranquille Et puis voilà On verra ce qu'il se passe Oulal C'est assez sympathique Voilà Ben Yeder Bien vu Bon bah parfait Bon bah là rip Bien joué Tu vois il est vu qu'il était en des photos Enfin il est là Pour le coup il était pas en des photos Mais il anticipait la passe du mec Il avait eu raison Parce que je voulais la donner au mec en retrait Et du coup je me suis servi de ça Vu qu'il contrôlait que le joueur Qui était proche du joueur à servir J'ai voulu mettre plus de force à la base C'était pas au goal que je voulais la donner C'est ça qui m'a mis dans la merde Je voulais pas la donner au goal Mais tranquille Ah vas-y Je mérite la win On donne un but Si je fais poteau là Rentre au moins Ah ouais C'est horrible Mais là je dois marquer Et quand tu marques pas sur ce jeu Que ça tape le poteau Bah derrière tu te prends toujours un but Bon regarde Le beau football Bon par contre c'est trop De poteau Dembélé deux fois C'est un match les gars Je vais perdre au péno Si je perds pas avant Elle a fait rentrer Lucarne opposé Non Elle a l'air bien étirante Ouais Non mais là ça doit arrêter Bah c'est pas normal Ouais mais c'est pas normal C'est n'importe quoi Il doit en rater un qui tape le coin Et là ça doit arrêter C'est n'importe quoi C'est toujours pareil Alors suite à ce match Je vous cache pas qu'il y a eu un petit craquage Parce que pour la première fois J'ai pas fait Elite Oh y'a pas eu un craquage Vous pouvez regarder le replay du live En mode ouais J'insulte tout le monde Je craque Non Mais je parle dans le jeu quoi J'avoue que j'avais plus la foi Moins l'envie de jouer Et du coup Bah je me suis écroulé Les gars Parce qu'on était quand même en 17-1 Avant cette défaite Donc après 17-2 Si je dis pas de conneries Et j'ai quand même fini Bah en 22-8 quoi Donc j'ai perdu quasiment tous les matchs Donc c'est la première fois Que ça m'arrive cette année Mais honnêtement L'envie n'était vraiment pas là Si vous voulez regarder les replays Machin Sur ma chaîne Twitch Vous verrez Je joue mais plus ou moins à l'arrache Tellement je m'en foutais Un petit peu dégoûté du jeu A ce moment là Voilà ça fait un petit moment Je le dis C'est un petit peu relou Parce que les premiers matchs En général ça va Bon aussi parce que Le niveau est moins relevé Après plus tu montres Quand tu commences à être en 17-1 Ou quoi Bah forcément tu vas jouer des mecs plus forts Mais c'est même pas ça le problème C'est parce que voilà Moi je peux jouer des mecs forts Perdre mes matchs Mais au moins comprendre Pourquoi tu les perds Là le soucis C'est qu'arrivée à un certain niveau Tout le monde joue en défautos Le surnombre en possession etc Et en plus de ça La défautos Donc en fait Tu prends pas trop de plaisir Vraiment tu joues les matchs Mais tu prends pas de plaisir quoi Et voilà C'est ça qui me dérange le plus Aujourd'hui sur FIFA Et notamment sur FUT Alors quand tu fais la draft C'est pas très grave Parce que la draft Même s'il y en a Ils jouent leur vie dessus Bah tu sais que c'est 4 matchs En général c'est un peu plus détente Tu testes des équipes Machin Donc là ça a la cool Mais dès que tu passes En mode compétitif Sur FIFA Et notamment en FUT Champs Voilà Arrivait à un certain palier Où les mecs Bah jouent la vie de leur vie C'est un peu pareil Comme en Rivals A haute division et tout Même peut-être A plus basse division Ça je sais pas Mais des fois J'entends des trucs aussi Un peu bizarre Et du coup C'est vrai que c'est C'est devenu Bah presque une purge Quoi à un certain moment Donc moi Je fais des équipes à thème Pour essayer de kiffer Là pendant une grosse partie Du FUT Champs J'ai kiffé mon équipe française Voilà Et ils sont franchement Tous bons Et les mentions spéciales Pour Samson Samson 24k Les gars Vraiment très fort Il m'a surpris Vraiment très très bon La version Headliner Donc voilà Comme ça je vous donne L'avis un peu aussi Sur mon équipe Le reste Ça faisait plus ou moins Le taf Zidane Andy C'est joie Mais on va pas se mentir Je pense que c'est encore mieux De le mettre 6 ou 8 C'est dommage Mais c'est comme ça Par rapport au jeu Et du coup Bah voilà C'est un petit peu frustrant Moi au bout d'un moment Là j'avais moins l'envie Donc j'ai joué à l'arrache Qui fait que j'ai enchaîné Beaucoup de défaites Bon j'ai pas très bien joué aussi Après mais bon C'est compliqué de passer Encore une fois De 17-1 à 22-8 C'est qu'il y a quand même Un gros problème Parce qu'au début Je jouais très bien Les deux premiers jours Le troisième jour Bah après J'ai plus réussi à jouer Ça m'a saoulé Parce que tu jouais Que de la dev photo Etc Donc j'avais même plus L'envie De me remettre dedans L'autre chose aussi Bien évidemment Qui est très relou C'est le nombre de cartes Mais ça on le dit chaque année On a l'impression Qu'on se répète Donc là je vais peut-être Me répéter Mais voilà C'est vrai qu'il y a Un milliard de cartes Ce qui fait que c'est Un petit peu chiant Maintenant t'as les cartes Et de liner Tu vas avoir Deux vagues de cartes Etc Quasi pour toutes les teams C'est vrai que c'est C'est trop quoi Et puis autre chose Alors ok C'est bien d'avoir Des petites cartes Je veux dire Kent etc Des petites cartes Un peu cheatées Et tout Mais ça en devient triste A partir d'un moment Où t'as un milliard de cartes Ça on le sait De ces derniers temps FIFA 17 C'était la limite Après FIFA 17 Je trouve Il y a eu déjà Beaucoup de cartes Beaucoup beaucoup FIFA 17 Ça commençait Mais c'était rien Comparé aux 18 19 20 Etc Mais voilà Il y a trop d'incohérences Après au bout d'un moment Ça ressemble plus à rien Alors leur but C'est de sortir beaucoup de cartes Pas de soucis Mais c'est vrai que maintenant Quand tu vois que des Kent Des Adama Traoré C'est beaucoup plus fort Qu'un Zidane Une carte de légende Tu te dis Il y a un gros problème Enfin il n'y a rien de cohérent Donc c'est pas normal C'est pas normal une fois de plus Après je veux bien Qu'on donne la chance A tout le monde Il y en a Ils n'ont pas des millions de crédits Etc Donc c'est important je pense De mettre des petites cartes Etc Et qui peuvent être un peu cheatées Pour concurrencer un peu Ceux qui auront des meilleures équipes Ça j'ai pas de soucis Mais voilà À un moment Il faut rester un minimum cohérent Et ces derniers temps Ça ne l'est plus du tout C'est comme les cartes flashback Marcelo Qui a une moins bonne note générale Qu'un David Lewis par exemple Je veux dire Je sais pas quoi Mais là là Qui a une meilleure note Que Marcelo Une note identique Je sais pas C'est juste ça quoi Par rapport au foot quoi Faut respecter un peu le football C'est juste ce que je veux dire Donc voilà C'est aussi pour ça Les gars je m'excuse Notamment sur Sweet Champ Si parfois Il y a un petit peu moins d'envie Je pense que je peux plus Tryhardt comme avant Pour toutes ces raisons là Parce que dès que j'essaye un peu De tryhardt et de me focus et tout Bah il y a tellement de choses Je sais pas Les comptes favorables À des photos J'en parlais Ce genre de trucs Qui te rendent fou Et en général Bah toi tu galères À essayer de te créer des occasions Ça tape le poteau Ça rentre pas Et le mec Alors qu'il est en des photos Il a quasi pas joué du match Sur un vieux truc Il va te mettre à but Et derrière Bah la vérité C'est dur De mentalement se dire Wow très bien Je le vis bien Et je vais repartir Et tranquille Tu vois Non c'est qu'au bout d'un moment C'est tous les matchs Je veux dire Maintenant Cinq matchs sur sept C'est quasi de la des photos Et c'est des matchs Où tu prends pas de plaisir Parce qu'il se passe rien Le mec attend derrière Etc Et ça joue plus au foot Donc ça C'est très relou La vérité C'est très relou Donc c'est dur De se remotiver Et jouer tryhard Donc maintenant C'est pour ça que moi Les gars Je pense que je vais jouer De plus en plus détente Après c'est triste Parce que moi Je suis mauvais perdant Vous me connaissez J'aime bien gagner Comme tout le monde Donc voilà Mais j'en suis A un point Où je me dis Bah je perds C'est pas grave Comme ça m'a fait ce week-end C'est pas grave Du coup Bah là Je vais continuer A faire des trucs détente Bien évidemment Mais je vais je pense Moins tryhard Voilà Parce que c'est comme ça Et le jeu veut ça On sait qu'après janvier En général Ça part un petit peu en riz Et j'ai l'impression Bah ça on est encore dedans Là malheureusement Donc voilà les gars C'était pour vous expliquer Un petit peu La fin du fut de champs J'allais pas vous saouler A vous mettre tous les buts Etc J'ai pris des buts Dégueulasse machin Mais on va pas A chaque fois c'est l'excuse Regardez les vieux buts Que j'ai pris Voilà Donc je me suis dit C'était peut-être mieux De vous expliquer Un peu ce qui s'est passé Voilà Plus tranquillement Comme ça on parle en même temps De fut Et puis voilà Si à l'avenir Vous voyez des futs de champs Peut-être avec des résultats Moins bien etc Ça sera sûrement normal Parce que voilà Il se peut que j'arrête En cours de fut de champs A un moment Si ça me souple Pour jouer à un autre jeu Ou voilà Il peut y avoir diverses raisons Donc c'était juste Pour vous parler Un petit peu de ça Les amis Et du coup Bah sur ces belles paroles Ou pas En vrai Bah j'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée Et vous dire A très bientôt A soir par exemple En live Pour ceux qui seront là Et puis Et puis voilà Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz